et bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de project zongoïd heureux de vous retrouver pour suivre la suite des aventures de notre petite sarah donc vous remarquerez que il ya beaucoup de jours qui se sont passés entre les deux épisodes pour la simple et une autre raison c'est que les jouets de mon côté pour former du bois ça veut dire qu'aujourd'hui on va pouvoir commencer à travailler sur la base à construire les murs et ensuite j'envisage d'aller vers la boutique de deux livres pour trouver pas mal de livres en fait donc on va voir comment ça va se passer et si je veux avoir le temps de faire tout ça allez c'est parti alors ça a dormi déjà on y va elle a beaucoup travaillé ces derniers jours tout est assez assez tôt dès qu'elle coupait six arbres fallait qu'elle s'arrête se reposer et elle était fatiguée très très tôt ça demandait beaucoup de temps allez à descendre on fait attention quelques zombies ont décidé de revenir dans le secteur mais on va commencer à travailler sur notre base ça je peux récupérer au pire bon alors on a invité là bas et puis on regarde donc derrière c'est bon et puis je te détue plus je te détue l'appelante est très forte c'est un petit tour quand même mais regardez il y en a encore un là bas mais bon si on va l'attirer parce que donc comme vous voyez j'ai commencé à aligner les rondins de bois donc autant dire que j'en ai fermé pas mal à savoir que on peut emporter que très très peu vu leur poids amène toi vite là il n'a pas que ça à faire récupérer ça et on va récupérer du tissu même sur les quatre cadavres Sarah a eu une idée de faire des murs assembler des rondins de bois avec des noces de tissu on va voir si son idée est valable évidemment j'ai pas encore tout le tour de la base une très grande partie voilà c'est bien alors on va déposer ça ici dans notre sac ah oui autre petit point on va faire de la passion directe je me suis intéressé donc au camion essence et on va regarder ça ensemble je vais prendre un bidon d'essence vide celui-ci est vide on va peut-être le mettre là donc pour être sûr de moi j'ai fait le point du camion le point d'essence et donc là on va voir deux options donc siphonner le carburant ou drain gasoline c'est à dire en gros prendre de l'essence c'est à dire en gros prendre de l'essence avec un bidon donc on y va et voilà et on rentre notre bidon donc c'est bien un camion avec une rivière de carburant avec une rivière de carburant c'est donc excellent bonne nouvelle on va faire du filon et du coup j'ai fait le point des bidons d'essence et là donc j'allais dans le camion mais théoriquement même en ayant pris du carburant là ça devrait toujours être plein ah mais non c'est pas possible et voilà allez on va commencer nos murs on va récupérer du tissu normalement on a pas mal ouais que j'ai pris là déjà c'est pas mal alors non on va partir d'ici parce que je sais pas encore comment on va plus faire voilà on va gagner un niveau menuiserie d'ailleurs j'ai lu le manuel de menuiserie Sarah devient une vraie pro elle est d'ailleurs relativement fière d'elle elle qui n'est pas manuelle d'habitude hop j'en ai pas assez mais j'en ai qui traîne donc logiquement pour l'instant ça donne plutôt pas mal voilà donc je vais essayer de continuer à peu près jusqu'aux arbres ici hop et là ça sera la partie jardin et ici la partie je fais sous mon bâtiment on verra pourquoi tu veux pas là voilà c'est bon un petit peu récalcitrant je retirerai sûrement la partie herbe ici pour y faire la partie mécanique je pense alors je sais pas encore on va voir ça va être à décider je pense quand même que je vais avoir assez de place plutôt à l'aise et là Sarah elle avance plutôt bien malgré qu'elle soit toute seule on se voit grave il y a des rondins qui traînent elle viendrait combler le trou heureusement que le panneau stop me gêne pas il aurait été un petit peu écœuré ça marche plutôt pas mal il y a une 10.50 Sarah garde un bon rythme on peut pas voir derrière ok c'est dommage il y en a 4 ici donc oui je refarmerai de mon côté à nouveau des troncs d'arbres parce qu'il faut avouer que couper un arbre c'est assez 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 long à faire et puis elle est très très vite essoufflée donc en fait je passe beaucoup de temps à me reposer c'est pour ça que c'est assez je pense que c'est assez chiant à regarder en vidéo bon ça commence déjà à prendre forme avec mon but ici pour faire un mur en plus ici donc double porte double porte là bas aussi maintenant j'ai du mal à me faire une idée des proportions je vais attendre hop voilà alors on est plutôt pas mal je vais faire cette partie là voilà comme ça non comme ça c'est très bien donc là quand tout le tour sera terminé quand j'aurai le niveau pour faire les doubles portes donc j'agusterai et donc quand ça sera terminé je devrais avoir quand même quelque chose de pas mal donc je ferai comme dans la saison précédente un chemin de ronde avec des plateformes qui ressortent un petit peu au niveau des portes voire tirer voire tirer pardon même deux j'en mettrai un petit peu partout parce que c'est vrai qu'ils peuvent se placer n'importe où les zombies mais bon ça va se faire tout seul voilà donc c'est quand même un petit peu long à faire je sais mais bon on progresse bien on va pouvoir plus non mais sûrement aménaguer notre petite balle voilà on est bien là j'en ai 4 ouais c'est cool je vais pouvoir faire un mur en plus et voilà voilà c'est top on regarde un petit peu donc c'est toute cette partie là toute cette partie là et toute cette partie là de fait jusque là le mur ici viendra là se collera au mur ici et ça repartira ah du mur de derrière ah mince du mur de derrière jusqu'au sapin là jusque là jusque là et voilà et on aura une partie un peu jardin derrière ou alors parce que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas besoin d'avoir autant jusqu'au mur là et du mur là jusque au sapin peut-être jusqu'aux arbres là allez ben tout un petit peu ouais je pense que je vais faire ça ça sera mieux je pense pas qu'il y ait besoin de tout ça comme terrain je pense pas alors là maintenant hop ah les tissus j'en ai quand même utilisé pas mal alors les clous euh je vais qu'on ouvre une boîte ils sont là un bec allez on prend des planches on va commencer doucement à restructurer un petit peu l'intérieur olif c'est quoi rien c'est pas mieux au niveau Je pense que c'est bon. Le cadre de porte... Pas besoin de faire de porte. Pas nécessaire. Ici, ce sera mon armurerie. Il va falloir que je trouve un meuble de coin. Un meuble de coin. Et tout le tour. J'essaierai de faire des étagères, on verra. C'est pas mal. Ça, on va prendre... Ça, c'est un petit peu casse-pied. Voilà. Ça, c'est bon. Est-ce que ça, on peut le démonter ? Non, on peut pas. Est-ce qu'on peut le retirer ? Oui, on peut. Et tu l'as cassé, c'est très bien. Ça m'arrange. Je détruirai ça. Ou je les récupérerai, je sais pas. La petite pièce ici, quand il n'y aura plus d'eau, je retirerai les toilettes et les lavabos. Et ça me fera, genre l'infirmerie par exemple. On va partir tranquillement vers la bibliothèque. On voit, il y a ça qui est plein en dessous. On va partir tranquillement vers la bibliothèque. On va attendre. Le papier de biche, peut-être on le prendra. Même s'il est un petit peu abîmé, c'est pas grave. Je vais les remettre là. Je suis sûr qu'il va pas y avoir trop de zombies. Allez, démarre. Voilà, on coupe le moteur. Non mais je suis là. Allo ? Ouais. C'est un petit peu comme on. Voilà, parfait. Ok. Ah, par contre, les portes sont... ... ... ... J'ai cru en temps d'abri. Les portes sont complètement détruites. On va pas trop tarder. On va tout prendre, c'est pas grave. On va pas s'amuser à chercher. ... 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 Je ne peux pas accélérer, c'est un petit peu embêtant. Encore beaucoup de choses à rechercher, Sarah le sait bien. Ici, on a le bas, on n'a que les bâtiments, on ne voit vraiment que les bâtiments, mais on a aussi tous les tâches, il y a des appartements, donc potentiellement beaucoup de nourriture. Donc tout ça, ça sera à visiter, évidemment, je ferai des petites expéditions de temps à autre. Ça reprend, je vais sûrement avoir du double et du triple, mais ce n'est pas grave. Alors, je pense que j'ai fait pour, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on a, des stylos ? Ouais, le saut, ça je prends. Et le reste, non. Ok, donc on ne va pas prendre le risque de s'amuser à démonter tout. Ah, attention, on a de la visite, une fan de lecture apparemment. Bon, allez, je veux vraiment le temps. Voilà, c'est bon. Et voilà. Allez, on récupère du tissu aussi. Je vais en avoir besoin en grande quantité. Alors, pour ça, c'est vraiment long à faire, mais bon, c'est un jeu de survie. Après, c'est normal. On ne va pas tout réussir non plus, dès le début, au bout de deux heures de jeu. Sinon, je n'ai pas d'intérêt. Si j'arrivais à faire survivre mon personnage, les objectifs, ce serait d'aller à Louisville. Et oui, je crois que c'est Louisville. Oui, si, c'est ça. Et puis, à Fort Benin. Mais ça ne va pas être pour tout de suite. Il y a encore beaucoup de choses à visiter dans la ville. Il y a aussi les machines, le commissariat, les box, le magasin d'armement, les appartements. Et j'en oublie sûrement parce qu'il y en a d'autres. Oui, je vais y aller à pied. Je vais aller voir. Par ici, normalement, il doit rester dans un espèce de petit magasin de nourriture. J'ai vu quelque... Ah, purée, je ne l'ai pas mis. On ne va pas récupérer la curelle parce que j'aimerais avoir à cette place quand même. Le coffee, c'est pareil, c'est très intéressant. Il faudra aller le visiter. Ah oui, le café, ça permet de ne pas s'endormir. Allez, toi. On fait quand même attention. Je pense que tout va être pourri, mais bon. Ouais, c'est ça. Moi, ce n'est pas grave. Je vais aller voir mon compost. Ah, la sara a été curée. Tant de bonnes choses. Ah, si, si, il y a des choses à récupérer tout de même. Là, c'est mieux que rien. On remonte à la lumière. Des bons gâteaux pourris. Dommage. Ah, peut-être une chance de trouver des chelots d'ici. Ah, bah oui. Des friandises. Les friandises. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'il va falloir le mettre ici une fois. Je ne pense pas que je vais être sur cargo non plus. Je pense qu'il va falloir le mettre ici. Je pense qu'il va falloir le mettre ici. On espère ne pas croiser de zombies. On va peut-être y aller discrètement. Non, s'il y en a rien sur la haut. Et entrevue. Oui, c'est lourd, c'est sûr. Attention. Il y a encore plein de boutiques par ici à visiter. Il va commencer à être fatigué aussi. C'est parti. 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 Les salades, je ne fais pas attention. Et ça aussi. On va commencer à le récupérer. Et ça aussi. Allez ! Une bonne nuit de sommeil t'attend. Tu l'as bien mérité, tu as bien bossé. Ta base commence à prendre forme. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici ? Tiens, ça c'est cori. Alors, le fromage, ça c'est bon. Ça non. Pommes de terre. Les yaourts. Encore des yaourts. Ça, ça, ça. C'est tout. On dirait bien... Ouais, c'est tout. Le reste, c'est pas du frais. S'il y a le ketchup, au pire. Et pour le reste... On va vous le rendre ici. On va vous le rendre ici. Pour vite. Hop, ça, ça. Allez, 22h50. On va vous mettre. Il faut toujours les limités. Hop. Je mets deux limités. Histoire de ne pas se réveiller la nuit en fumant, pour être zen. Et maintenant, un gros dodo. Et voilà, bonne nuit de sommeil et puis c'est sur ça que la vidéo va prendre fin. Bonne petite vidéo, j'ai réussi à vider le petit boutique de nourriture. On a bien avancé sur la construction de la base, donc ça commence à prendre forme le continent. Je continuerai sûrement à farmer du bois de mon côté, parce que comme je le disais c'était super long. En gros, dès qu'elle coupe 6 arbres elle est complètement essoufflée, donc il faut la faire se reposer. Donc on retourne couper 6 arbres, après il faut ramener les rondins 4 par 4. Donc c'est super long et du coup, je n'ai pas envie de vous faire subir ça. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et puis moi je vous donne rendez-vous pour la suite. Salut.